On va peut-être une dernière fois revoir la liste des huitiènes de finale qui se joueront à partir du 13 février. Tous ces matchs à suivre sur canal, bien sûr, par séquence de deux matchs. Il y aura deux matchs par soirée. Porto Arsenal, Naples, Barcelone, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Inter de Milan, Atletico de Madrid, PSV Ndoven, Dortmund, Lazio-Rome, Bayern Munich, Copenhague, Manchester City et Leipzig. PSV, Real Madrid, on n'a pas encore le calendrier, les dates. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'ils ont fait le tirage dans les prochaines heures ? Ça se discute dans les prochaines heures entre les différents diffuseurs, notamment les pays qui auront la chance d'avoir plein de clubs qualifiés et qui essayent de répartir les matchs pour que, bien sûr, ils ne viennent pas jouer de manière frontale. La PSV, Real Madrid, piégeux ou pas pour les madridaines, un petit peu cette équipe de la PSV ? Honnêtement, je ne pense pas. En plus, comme on l'a dit depuis le début, d'ici février, je pense que le Real va combler un petit peu les problèmes qu'ils ont eu au niveau des blessures. Je les vois recruter aussi au Mercato pour pouvoir pallier à ces absences. Et puis surtout, en février, je ne sais pas ce qui leur arrive, on a l'impression que le Real Madrid, ça se transforme en machine de guerre. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude pour eux. En fait, je n'ai pas d'inquiétude pour les trois mastodontes, que ce soit City, évidemment, contre Copenhague. Je ne suis pas très inquiète parce que même s'ils ne sont pas en forme en ce moment, je pense qu'en février, ils seront en pleine bourg, comme d'habitude. Bayern aussi. La fiche la plus indécise, c'est peut-être le PSV Dortmund. Peter Boss qui va retrouver l'entraîneur du PSV Dortmund. Moi, entre les trois gros, quand même, le Real Madrid, en ayant perdu la totalité de leur défense centrale, là, on va se retrouver avec Rudiger et Nacho, la vitesse d'Openda peut leur poser des problèmes. Après, je les vois passer, je vois passer le Real Madrid. Ça fait trois croisés importants, trois joueurs qui se sont fait les croisés au Real, puisqu'il y avait déjà eu Militao et Courtois en début de saison. Et donc, hier soir, Alaba qui est sorti sur blessure. Et le verdict, c'est aussi pour lui les ligaments croisés. Dans cette équipe où Bellingham s'éclate depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures importantes, et surtout dans le secteur défensif. Il n'y a pas de défenseur central, ils vont devoir recruter. Et Antje Lothia a déjà commencé à dire que Chouamini peut jouer défenseur central. Mais ça a fait... On nous met Kamavinga arrière-gauche et Chouamini défenseur central. Il sait tout faire. Non, par contre, Vinicius et Kamavinga ont été annoncés de retour à partir de janvier. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que dans le secteur défensif, dans l'axe particulièrement... C'est vrai qu'en l'absence de Courtois, ils n'ont pas non plus un gardien foufou. Non, c'est soit Lounine, soit Kepa. Quand on pense à Courtois... Je les vois passer, mais ça peut être piègeux des trois. Pour moi, c'est la confrontation la plus piègeuse. Non, mais Courtois, franchement, il y a eu les parcours. C'est à lui la Ligue des champions l'année... Notamment la finale contre les Liverpool. Tout le parcours de France. Tout le parcours, c'était dingue. Donc oui, ça va être une grosse perte aussi pour les matchs coups prêts. Maison Bellingham qui marche sur le haut. Oui, il est énervant, lui. On va avoir les buts de Bellingham dans cette phase de Ligue des champions jusqu'à présent. Quatre buts. Il fait tout, en fait. On a du mal à situer ce garçon. Là, c'est la version buteur-joueur de surface. C'est Pipo Inzaghi. Le renard. Il peut également frapper de loin. Il a encore marqué hier en championnat. Il y en a 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avec énormément de diversité dans sa façon de marquer. Oui, il peut marquer de loin aussi. Il a marqué des frappes. Il a marqué en championnat hier de la tête. C'est un mec qui sait un peu tout faire. Et puis surtout, il a fait aussi des passes décisives. Là, c'est sa frappe en dehors de la surface. Tout est facile un peu pour lui. C'est un Anglais. Et comme je l'ai dit que dans ce cas, il se délimite. Pour lui, c'est ça, en fait. Et non, il a pris une vraie... C'est devenu un autre joueur au Real de Madrid. Le fait d'être dans un club aussi prestigieux. Après, on l'utilise dans un rôle un petit peu différent, vu qu'avec la perte de Karim Benzema et le recrutement seulement de Rosselló en termes d'attaquants, il joue cette position de numéro 10 avec deux faux attaquants, que ce soit Vinicius ou Rodrigo. Et ça lui permet d'être dans la zone de finition. Et non, c'est Real de Madrid va très loin. C'est un futur favori pour le ballon d'or, lui. Si on continue à prospecter les mastodontes, comme Laure les appelle, le Bayern, qui jouera donc la Lazio. Lui aussi, le Bayern a un joueur qui casse tout en ce moment, c'est Harry Kane. La greffe a complètement pris du côté de la Bundesliga pour Harry Kane. Il a montré que finalement, il savait s'adapter à un autre contexte. Oui, parce que c'est un joueur moderne. Et on avait aussi pour expérience que les joueurs anglais s'exportaient très mal. Mais là, on a un parfait exemple, que ce soit avec lui ou Jude Bellingham, qui peuvent jouer dans d'autres championnats. Et ça n'a pas été évident, parce qu'il vient de l'Académie des Spurs. Il a fait énormément d'années là-bas. Et le fait d'aller en Allemagne, on pensait un petit temps d'adaptation. Comme ça, Joe Mané a pu l'avoir au Bayern de Munich. Lui, non. Il a de suite marqué. Et la greffe a bien pris la suite de l'équipe. Le dénominateur commun avec Bellingham, c'est que je pense que c'est des joueurs qui sentent très bien le jeu, qui ont une intelligence de jeu, pour moi, au-dessus de la moyenne. Donc c'est vrai que quand ils arrivent dans une équipe, ils arrivent rapidement à choper les codes de leurs partenaires pour savoir exactement dans quelle situation appeler le ballon en profondeur, décrocher, etc. Ils ont un instinct qui est très intéressant. Vous voyez l'affiche en visuel derrière nous. Lazio, Rome, Bayern, Munich. Déjà une affiche des huitièmes de finale en 2021. Il y a trois ans, face à une équipe de la Lazio, qui elle, est sortie de son groupe cette saison, qui retrouve les huitièmes de finale, où évolue d'ailleurs Matteo Ganduzzi, mais qui n'est pas non plus dans la saison de sa vie, qui n'est que onzième en Serie A, et qui a perdu beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Et qui a été battu à domicile hier par l'Inter 2-0. Ganduzzi est en train de devenir titulaire, j'ai l'impression. Il joue de plus en plus souvent quand même. Oui, il joue de plus en plus souvent. Il a fallu aussi un temps d'adaptation. Après, c'était une volonté de la part de Sarri de l'avoir. Donc il faut s'adapter au style Sarri. Et il a bien fait. Donc très content de voir qu'il a su s'imposer là-bas. Il a marqué son premier but, il me semble, il y a peu de temps. Je crois, notre ami Ganduzzi. Donc je pense que ça va lui donner aussi de la confiance. Lazio Bayern, l'une des affiches de ces huitièmes de finale, dans lesquelles, je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain sera confronté à la Real Sociedad de San Sebastián. Le club de Manchester City, le tenant du titre, le champion d'Europe en titre, jouera donc contre l'équipe un peu surprise de ces huitièmes, le FC Copenhague. Copenhague qui, à la surprise générale, a devancé Manchester United et Galatasaray, qui était très mal en points après trois journées, mais qui a réussi à aller chercher la qualification avec huit points, même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Bon tirage pour cette équipe de City, qui est quand même dans le dur en ce moment. On l'a encore vu ce week-end. Là, on a quand même vraiment le milieu de terrain qui a complètement disparu. Il y a eu des recrues. Les nouveaux joueurs ont mis un certain temps à s'adapter, surtout au milieu de terrain. Je ne parle pas de l'intégration fulgurante de Doku, mais ils ont quand même perdu Marez, ils ont perdu Gundogan, ils ont perdu des joueurs cette saison. La blessure de De Bruyne aussi. Mais je pense qu'avec le retour de De Bruyne et de Haaland, et si Rodri est en parfaite santé, je pense que cette équipe de City ira très loin encore. Et puis Doku qui est là aussi, on le voit derrière vous. C'est vrai que lui, c'est un petit peu l'arrivée qui fonctionne bien du côté de City. Donc il y a aussi des points positifs. Je pense que quand tu gagnes trois titres la saison d'avant, il y a toujours une période où tu ronronnes un peu. Et j'imagine qu'en 2024, ils vont passer à autre chose et remettre la marche avant. Une dernière fois, il y a eu huit affiches de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Porto, Arsenal, Napoli, Barça, PSG, Real Sociedad. Quand ça a été tiré, sur les cinq qui restaient, il y avait le Real, le Bayern, et City, Inter de Milan Atlético de Madrid, PS Vendoven Dortmund, Lazio Rom, Bayern Munich, Copenhague City, Leipzig, Real. On va peut-être rappeler les dates, Gauthier, même si on n'a pas encore le calendrier définitif et le jour auquel joueront chacun des clubs. Le 13 février, c'est le grand retour de la Ligue des Champions, dans un peu moins de deux mois, avec les meilleures affiches sur Canal. 13, 14, 20 et 21 février. Oui, réservez votre soirée de la Saint-Valentin comme chaque année. Peut-être que le PSG jouera ce soir-là contre la Real Sociedad. Voilà pour les matchs allés en haut, les matchs retours, les 5, 6, 12 et 13 mars. Ce sera en Espagne, à San Sebastián, pour le Paris Saint-Germain. Match allé à domicile au parc. Match retour sur la pelouse de la Real Sociedad, à Anoëta. 8 soirées sur Canal, 2 matchs par soirée. On va se régaler. Vous pouponnerez, Laure ? Vous serez absente, à priori, pour ces huit semaines. J'étais en train de regarder les dates. Je suis en train de faire mes petits calculs. Elles commencent déjà à calculer. Non, je me disais que peut-être 13, 14, ça peut encore passer. Et puis après, après, je vais voir. Vous allez voir. Mais c'est vrai que je suis un peu... En fait, si le PSG tombe le 13 ou le 14, je me dis que j'ai peut-être une chance. La fille qui peut pousser juste au bout. Directement qualifiée pour l'écart. C'est bien aussi. On connaît désormais le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG va hériter de la Real Sociedad. Il y a aussi le match, le choc entre Atlético de Madrid contre Inter de Milan ou alors Inter Atlético de Madrid. Il y a vraiment de très belles affiches. Je pense aussi à Naples-Barcelone. Également aussi, RB Leipzig contre le Real de Madrid. Le Real de Madrid peut vraiment se faire surprendre par le RB Leipzig vu les blessures vu les blessures dont le Real qu'on est actuellement. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du fait tirage au sort. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, sinon parler de foot ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, on va commencer avec la première fiche. FC Porto, Arsenal les amis. Pour moi, Arsenal les amis, Arsenal doit largement se qualifier parce que Porto, c'est sa joubille au ballon, c'est le beau jeu, etc. Mais ça manque d'expérience. Arsenal actuellement, ça fait il y a sur deux saisons, ils sont sur une très bonne dynamique. C'est une équipe qui a un range de la confiance, qui est un entraîneur qui sait là où il va, etc. Donc, pour moi, Arsenal doit largement se qualifier face à Porto. Et en plus, Arsenal va recevoir hommage retour. Ça, c'est une très bonne chose. Tu as également Naples-Barcelone. Naples-Barcelone, les gars, c'est un choc. Et Barcelone, vu la forme de Barcelone, franchement, je suis un peu inquiet pour Barcelone. Nous sommes encore en décembre. Les réalités de décembre ne sont pas celles de février. Je suis d'accord avec toi, mais vu ce qui se présente, vu ce qui se dégage actuellement du côté du Barcelone, je ne suis pas rassuré. Je ne suis vraiment pas rassuré par le Basse. Donc, Naples peut faire un coup. Le seul petit avantage, c'est que le FC Barcelone va recevoir un match retour. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Ils vont recevoir un match retour. C'est une très belle chose. Tu as Inter, Atletico de Madrid. On va garder PSG, Réa Soudad pour la fin. Tu as Inter, Atletico de Madrid. C'est vraiment un choc. Avec deux équipes qui se ressemblent dans la manière de jouer. Donc, moi, je pense que c'est très difficile de prédire un vainqueur. Mais petit avantage pour l'Inter, vu ce que l'Inter dégage en Syrie A. C'est une équipe qui est très forte actuellement, très en forme. Donc, moi, je mettrais une petite pièce de l'Inter de Milan. même si Atletico de Madrid va recevoir un match retour et ça peut vraiment faire du mal à l'Inter au match retour. Mais plus davantage, selon moi, pour l'Inter de Milan. En plus, l'Inter a joué la finale. Ils sont les 10 finalistes. Donc, ils ont vécu l'expérience. PSV Don't Moon. C'est un match pour moi homogène. Un match pour verre. Je vois quand même Don't Moon passer. Je vois Don't Moon passer même si je pense que le PSV va peut-être donner du fil à Routard, à Don't Moon. Mais je vois un Don't Moon passer parce que Don't Moon a quand même de l'expérience par rapport à cette équipe du PSV. Donc, je vois Don't Moon passer. Lazio Ben de Munich, pour moi, il n'y a pas foutu. Le Ben de Munich va battre Lazio aller-retour. Aller-retour. Il va battre Lazio aller-retour avec Harry Ken. Harry Ken qui est dans une forme excellente, une forme de sa vie. Une équipe du Ben de Munich qui roule sur tout le monde en Ligue des Champions. Franchement, je vois mal Lazio les barrer la voie. Donc, moi, je vois une victoire du Ben de Munich aller-retour. Copenhague, Manchester City. Je vois une équipe de City battre Copenhague aller-retour. Je pense même que c'est la demi-finale la plus déséquilibrée. Copenhague, Manchester City. C'est très déséquilibré même. City va battre Copenhague aller-retour. Même si Copenhague est sorti de la poule de Galatasarra, Manchester United. Mais je trouve que Manchester United c'est très très faible. Manchester United. Donc, pour moi, Copenhague, Copenhague est très dans le dessous de Manchester City. Je vois City battre largement, largement cette équipe de Copenhague. Ensuite, tu as RB Leipzig contre Real de Madrid. Franchement, le RB Leipzig te crée la surprise au Real et les gars. Ils peuvent crée la surprise au Real de Madrid parce que lorsque je vois le Real de Madrid, c'est pas trop ça. Le Real de Madrid a des blessés faits. Il faut que tu promets de la poule. Mais, à la base, il y a encore ses blessés pour la fin de la saison. Légalement croisé. À la base, ses blessés légalement croisés. Donc, fin de saison pour lui. Et comment ils vont faire ça à là-bas ? Ça sera très compliqué. Sachant qu'ils ont perdu Militao, ils ont perdu le courtois de la blessure. Jusqu'à la fin de la saison, ils sont privés de Militao, le courtois. En plus, cela s'ajoute encore à la base. C'est très compliqué pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid, il faut lire le travail de Carlo Anciotti. Carlo Anciotti, malgré les blessés, il arrive toujours à trouver un équilibre, la solution pour parler de ces blessés-là. Carlo Anciotti, pour moi, c'est le meilleur bricoleur du monde. Il est très fort dans le bricole. Il est très fort. Et quand il bricole, ça marche. Donc, je ne serai pas surpris qu'il trouve encore la solution face à Leipzig pour battre ces députés de Leipzig. Mais attention à Leipzig. Il peut créer la surprise. Il peut vraiment créer la surprise face au Real de Madrid. Ensuite, PSG contre l'Arija Sociedad. J'ai gardé ce match pour la fin, parce que on suit le PSG sur cette chaîne. Donc, le PSG est largement en favoris. Si le PSG ne s'est qualifié pas, c'est une catastrophe du ciel, les amis. Si ce PSG ne passe pas, c'est une catastrophe. Catastrophe. Le PSG va recevoir hommage retour, mais le PSG doit faire le job au match allé gagner 2 ou 3 zéros. Il doit gagner la Réja Sociedad 2 ou 3 zéros au match allé pour ensuite tirer hommage retour parce qu'on sait que le PSG a l'estérité très faible. Donc, ils ont la marche. Ils ont la marche. Et si le PSG ne s'est qualifié pas, c'est une catastrophe industrielle. Donc, voilà mon pronostic par rapport au tirage au sort. Donne-moi le tien en commentaire. Donne-moi tes pronostics en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, ciao, ciao.